... Mesdames et messieurs, bonsoir. Messieurs, bonjour. Je vois qu'il n'y a pas beaucoup de femmes comme d'hab. Eh bien, nous voilà partis pour une présentation de 55 minutes sur un sous-ensemble de CDI. Je vais pas mal m'intéresser à l'injection de dépendance. Une injection de dépendance un petit peu différente si vous êtes habitué à des choses comme Spring, Pico, Nano, qui ressemblent un peu plus à Juice. Donc vous allez voir, c'est une injection de dépendance un peu particulière. Complètement type safe et super loosely coupled, comme ils disent. Qui suis-je ? Je m'appelle Antonio. Je suis freelance. J'écris des livres. Je fais partie de plusieurs experts groupes du JCP. Là, je rempile pour Java E7 et les EJB 3.2. Et CDI, mais je fais pas partie de l'expert groupe. Je regarde juste passer les mails. Je colide le plus beau, le plus grand jug du monde qui se trouve dans la plus belle ville du monde, donc Paris. Et non, parce qu'en Rennes, en plus, il fait un temps de chiotte ici. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas, j'anime aussi un podcast Java qui s'appelle « Les castes codeurs ». Qui écoute ici les castes codeurs ? Ah ouais, quand même ! Bon, les autres, tous les 15 jours, vous avez votre podcast Java. Donc lorsque vous prenez votre bagnole et que vous tapez vos 30 bornes de bouchons, mettez les castes codeurs. Eh bien, moi non plus, je me déplace à vélo et j'écoute même pas les podcasts. J'ai pas l'autoradio, mais je suis à vélo, moi, monsieur. Alors, je vais essentiellement parler de la partie injection de dépendance avec CDI, mais je parlerai d'autres petites choses à la fin, comme les intercepteurs, les décorateurs et les événements. Mais vous verrez, CDI, c'est une plateforme nouvelle, toute neuve, extrêmement riche. Alors, je suis sûr que vous connaissez le terme « inversion de contrôle ». C'est un terme qui a été créé en 1998 par un ingénieur qui bossait pour Sun, qui bossait pour un serveur d'application. Et c'est lui qui a créé ce terme-là. L'idée, c'est d'inverser le contrôle. Je donne le contrôle de la gestion de dépendance, du cycle de vie du composant. Et de la configuration du composant à quelqu'un d'autre. Je suis sûr que vous connaissez tous ça. L'idée, c'était d'apporter un couplage lâche. Il y a quelqu'un qui gère mes composants, et pas moi. Donc, en fait, ici, à votre gauche, vous avez ce qu'on fait avec un Java SE, c'est-à-dire qu'on se tape tout à la main. On sait très bien faire tout ça. On sait très bien gérer les dépendances entre les composants. On les configure à la main, et on gère aussi leur cycle de vie. Typiquement, on fait un new, donc on crée le composant, et le GC, lui, il fait le delete. C'est un cycle de vie simple, mais voilà. Et l'idée, c'est que l'inversion de contrôle, c'est que vous avez ces trois parties qui vont être faites par quelqu'un d'autre. Il se trouve que CDI, lui, il fait uniquement la gestion de dépendance et la gestion du cycle de vie. La configuration, c'est un thème à la mode, dans ce moment, sur la mailing list Java EE7, que je vous encourage de suivre et lire, n'est pas faite par CDI. Donc là, moi, je vais vous parler de cette petite bulle là-haut, l'injection de dépendance. Alors, une dépendance, c'est quoi ? C'est un objet A qui dépend d'un objet B. Donc typiquement, ici, vous voyez, j'ai un service qui sait me créer un livre. Il se trouve que le livre, c'est un Peugeot. Et vous voyez qu'en plus, il dépend d'un service ici qui me génère un numéro d'ISBN. Donc les livres, ils ont un numéro. Ils ont les ISBN à 13 chiffres. Et on verra donc un peu plus tard les ISSN à huit chiffres. Donc voilà, pour créer un livre, ce composant dépend de ce composant-là. Comment est-ce qu'on fait ça avec Java ? C'est très, très simple. On fait comme ça. Vous voyez là, j'ai un item service. Il dépend de ce composant-là qui génère un numéro d'ISBN. Et vous voyez ici, c'est ce service-là qui gère aussi le cycle de vie du composant ISBN Generator puisque c'est lui qui fait le new et il l'invoque. Vous voyez ici, ma méthode CreateBook pour créer un livre. Le livre a besoin d'un ISBN. Je récupère cet ISBN dans le composant ISBN Generator. C'est ce qu'on fait et ça marche très, très bien. Le souci avec ça, c'est qu'on a un couplage fort. Le composant A connaît le composant B et il gère le cycle de vie du composant B. Ce n'est pas grave en soi, mais parfois, ça peut être un souci. Donc, il y a un pattern qu'on a su nommer puisque ça faisait partie de l'inversion de contrôle. Un pattern qui a été créé par Martin Foyler en 2003 ou 2004 qui s'appelle l'injection de dépendance qui est un sous-ensemble de l'inversion de contrôle. Et l'idée, c'est de découpler cette gestion de dépendance entre le composant A et le composant B. Ça porte même un joli nom puisqu'on appelle ça aussi le principe d'Hollywood. Don't call us, we will call you. Donc, vous savez, c'est lorsque les bimbos vont à Hollywood et puis elles veulent faire partie du film et puis elles vont voir le mec et dire « Regardez, je suis une super actrice. » Et puis le mec, il dit « Ouais, super, mais ne m'appelle pas, je t'appellerai. » Là, c'est pareil. Donc, l'idée, c'est qu'au lieu de faire ça, on est quelqu'un qui injecte une référence de ce composant-là, dans ce composant-là. Ce quelqu'un, ça peut être nous. Comment fait-on avec Java ? Donc, vous voyez, je prends le même exemple. J'ai un service ici qui me crée un livre. Et puis, ce coup-ci, il dépend d'une interface. Et cette interface est implémentée par un générateur de ISBN, 13 chiffres et un numéro de ISSN, 8 chiffres. Comment je passe de l'un à l'autre ? Je dis « Tiens, j'aimerais générer 8 chiffres, tiens, j'aimerais générer 13 chiffres. » Et bien, avec Java, on peut faire ça de beaucoup de manières. La manière la plus simple qu'on fait tous, c'est ce coup-ci, j'ai mon service qui a une interface. D'accord ? Donc, je dépends d'une interface. Et l'implémentation, elle est injectée par le client, soit dans le constructeur, soit dans le setter. Donc, l'idée, c'est que quand je construis ce service-là, dans le constructeur, je lui passe une implémentation, l'implémentation à 13 chiffres ou à 8 chiffres. Voilà, ici. Et donc, lorsque je fais le set-IV-SBN, je génère un numéro qui peut être un numéro à 13 chiffres ou à 8 chiffres. C'est ce qu'on fait tout le temps avec Java, et ça marche très, très bien. Donc, vous voyez, là, je dis « Tiens, je crée un item service et je lui passe une implémentation ISBN ou une implémentation ISSN. » Soit je le fais dans le constructeur, soit dans le setter. C'est ce qu'on fait avec Java, ça marche très, très bien. Mais vous voyez que là, le contrôle est donné au client. On peut aussi utiliser des factories. Les factories, notre GDK, il en est plein. On peut faire pareil. Comment faire ça ? Très, très simple. On a une classe, une autre classe. Et puis, elle a une méthode pour me retourner un item service avec une implémentation ISBN et une autre méthode qui me retourne un item service avec une implémentation ISSN. Très, très simple. Le client, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il dit « New item factory 2 » et il choisit. Et il a comme ça une implémentation à 8 chiffres ou à 13 chiffres. Très, très simple. Une autre manière de faire aussi, c'est un pattern qui est arrivé avec J2E. C'est le service locator. C'est-à-dire que j'ai mon service qui m'est constitué, déjà. Il se trouve quelque part, souvent dans un JNDI. Je lui donne un petit nom. Vous voyez ici, Toto. Et je fais « Get Toto » et il me retourne le service à 13 chiffres ou à 8 chiffres. Bref, on peut faire ça avec des « New », avec des factories, avec des services locator. C'est ce qu'on fait 8 heures par jour avec Java. Ça marche très, très bien. Mais voilà, il faut se le taper à la main. L'idée de l'injection de dépendance, c'est de donner le contrôle à quelqu'un. Un injecteur. Aussi connu, on utilise différents termes, un container, un provider. Mais l'idée, c'est de donner le contrôle à un framework. Donc, j'ai un injecteur. qui donne des dépendances à mes composants. Donc, c'est quelqu'un ici que je paramètre avec de l'XML ou des properties FAL ou machin. Et lui, il va dire « Tiens, lui, je lui donne une dépendance de mon générateur à 13 chiffres ou à 8 chiffres. » Et des injecteurs, il y en a plein. Du moins connu comme Apache Yavalon, parce qu'il est mort. C'était le premier. C'était 98. C'est justement ce mec-là, cet ingénieur qui bossait pour Sun, qui, ensuite, avait mis Apache Yavalon en open source. Et c'était en 98. Donc là, je suis en train de vous parler de trucs assez vieux. Bien sûr, Spring, Pico, Nano, iMine. Plus proche de nous, Sim, Google Juice. Et moi, je vais vous parler du petit dernier Context and Dependency Injection, avec l'accent britannique. Parce que les Américains, ils diront « Context and Dependency Injection ». Vous voyez, un truc comme ça. Ça ne sonne pas super beau. Un petit peu d'histoire. Lorsqu'on voit l'historique de Java EE, ça se passe à peu près comme ça. Donc, Kavalon est arrivé en 98. Spring est arrivé en 2003. Sim en 2006, Juice en 2008. Et en fait, sur la plateforme Java EE, ce sont des concepts qui sont arrivés très tard. Puisque avec Java EE 5, en 2006 donc, on a eu de l'injection de ressources. Et maintenant, enfin, en 2009, on a de l'injection de dépendance. Injection de ressources en Java EE 5. Qui, donc ici, fait du Java EE 5 ? Des petits bouts du Java EE 5. D'accord. Donc, vous connaissez les HAT ressources lorsque l'on injecte une factory JMS ou une data source. On a le persistance contexte pour s'injecter un entity manager. On a un HAT JB. Je m'injecte un EJB dans une servlette ou un autre JB. Et puis, on a le HAT WEBSERVICE REF. C'est quand on s'injecte une référence à un service web SOAP. Donc, en Java EE 5, on a de l'injection de ressources. Donc, on injecte certains trucs, des ressources, dans certains trucs. Les EJB, les servlettes et les managebin JSF. Pas de Peugeot. Non, non, on est dans un container. Il s'appelle WebSphere. C'est un truc d'homme. Velu, machin, c'est des ressources. Voilà. Donc, ça, c'est Java EE 5. Java EE 6, on se dit, bon, les gars, l'injection de dépendance a quand même 12 ans. Et si, on en faisait. Donc, on a deux spécifications pour faire de l'injection de dépendance. Et j'en parlerai tout de suite après. CDI, donc Context and Dependency Injection, et DI, Dependency Injection. La JSR 299 et 330, mais j'en parlerai tout de suite après. Voilà ce qu'on peut faire avec Java EE 5 aujourd'hui. Vous voyez, là, j'ai une servlette qui s'injecte un EJB, qui s'injecte un EJB, etc. Et j'ai mes ressources ici. À partir de Java EE 6, vous virez presque tous les HATs EJB et vous les remplacez par HAT Inject. En plus, on a des petits nouveaux, là. On a les services web REST. Et vous voyez, ici, on a les HAT Inject, mais on a quand même les HAT ressources et les persistances contexte, et je vous expliquerai pourquoi. Par contre, Java EE 6, ça va un petit peu plus loin puisqu'on a des POJO maintenant. Et ouais, donc on peut faire... On injecte un POJO dans un EJB, un POJO dans un POJO, un EJB dans un EJB, un machin. Donc garder une annotation en tête, HAT Inject. Alors, HAT Inject. HAT Inject. Est-ce qu'il me reste du temps ? Ouais, mais je ne lance pas. Bon. C'est la JSR 330 qui est arrivée quelques mois avant que Java EE 6 sorte. Donc il y a eu un peu de... des deux... des heures politiques. Il y a eu du fork. Il y a eu des longs mails. Il y a eu des longs blogs. Les gens se sont tapés dessus. Vous vous souvenez de Dallas, J.R.E. Wing, Boogie Wing, tout ça, le gentil et le méchant. C'était à peu près pareil. Cette spécification, elle est particulière. Déjà parce qu'elle s'est faite en 4 mois. Et puis parce qu'il n'y a que 5 annotations. C'est tout. Et si vous allez sur la page de la spécification, il n'y a même pas de spec. Il y a une Java Doc. Donc c'est une spécification un petit peu spéciale. Et lorsque vous allez voir la Java Doc, vous allez voir... Donc la Java Doc a fait 6 pages parce qu'il faut l'index. Vous allez voir HAT Inject. Et là, la notation HAT Inject vous dit... Et bien ce truc-là, il injecte. Il ne vous dit pas comment. C'est une spécification qui n'a pas de sémantique. Elle est implémentée en Java E6, avec Spring 3, avec Juice. C'est-à-dire que cette spécification prise toute seule, si vous faites un HAT Inject d'un BIN et que vous le déployez dans une plateforme Java E6 ou dans Spring 3 ou dans Juice, le résultat ne sera pas le même. Parce que la spécification ne vous définit pas l'algorithme d'injection de dépendance. C'est pervers. C'est une des seules specs qui n'est pas portable, en fait. Ce qui est un peu triste. Dallas. Bobby Ewing, J.R.E. Wing, vous vous en souvenez ? Et là, il y a Bobby qui arrive. CDI. Mais lui, il est arrivé déjà depuis un petit bout de temps parce que vous voyez, c'est 299 et lui, c'est 330. Mais l'idée, c'est que CDI... Donc, en fait, c'est une spécification... C'est compliqué parce qu'elle était là avant. Mais après, elle est venue ajouter de la sémantique à DI, donc HAT Inject. CDI vous explique l'algorithme de HAT Inject. C'est particulier. C'est bizarre, vous voyez. Il y a eu une spécification qui est basée sur l'autre. Et CDI donne une sémantique à HAT Inject. Et c'est tout pour le slide made in Dallas. Maintenant, je vais parler de HAT Inject. Vous savez qu'il y a deux specs. Mais comme CDI s'appuie sur HAT Inject, à partir de maintenant, je ne parlerai que de... CDI, d'accord ? Mais bon, comme ça, vous savez un petit peu ce qui s'est passé. Alors, une injection, ça marche comment ? Eh bien, regardez. Là, j'ai un EJB, j'ai une servlette qui fait un HAT Inject d'un EJB. J'ai une servlette qui fait un HAT Inject d'un POJO. Vous voyez notre classe, là, qui génère notre numéro. J'ai un service REST qui fait un HAT Inject. Donc, vous voyez, là, on a des HAT Inject partout, presque partout. Puisqu'ici, notre EJB, il s'injecte l'entity manager avec un persistance contexte et non pas un HAT Inject. Et j'en reviendrai, et je reviendrai un peu là-dessus après. Un autre truc aussi, c'est que là, on a un entity. Et l'entity, on ne fait pas DAT Inject, parce que l'entity, il a un cycle de vie beaucoup plus riche. L'entity, pour ceux qui connaissent JPA, vous avez un pré-persiste, post-persiste, pré-update, post-update, pré-remove, post-remove, etc. Donc, le cycle de vie est vraiment différent de tous ces petits gars-là. Donc, on ne peut pas faire d'HAT Inject dans un entity. On pourrait, mais voilà. Et ensuite, je vous dirai pourquoi on ne peut pas faire d'HAT Inject sur un entity manager. Mais vous voyez, c'est plutôt cool. Il y a des HAT Inject partout et ça marche. Bravo. Ça marche comment ? Ça marche comme ça. Vous voyez, le code est relativement simple. J'ai ici HAT Inject. C'est une servlette. J'ai une servlette 3. Et la servlette, elle s'injecte un ISBN generator qui n'est ni plus ni moins qu'une simple classe Java. OK ? Donc, c'est très très simple. D'ailleurs, votre dos, CDI, il met un petit peu de magie. En fait, il en met plein. Mais je vais vous montrer des petits bouts de magie petit à petit. Et regardez bien le slide. Attention, vous êtes prêts ? Clac. Ah non, merde, foiré. Ah putain. Bon, alors, ceci est une servlette. Ceci, il est un Peugeot. Flûte. Ceci est un Injection Point, comme on dit. C'est le slide d'après. Ah non, c'est le slide d'après. Oh, flûte, j'ai tout foiré. Bon, alors, comment ça marche, ça ? Comment ça marche, ça ? Eh bien, c'est très très simple. Il faut un container, un container web, un container EJB, ou un container CDI. D'accord ? Il vous faut CDI. Et il vous faut, par contre, ça c'est le petit coup de magie aussi avec CDI. Il vous faut un fichier vide, un Beans XML. C'est malheureux. Je pense que ça disparitra avec Java E7. Pareil, ça c'est pour des raisons. En fait, là c'est Bobby et Wing, je pense, qui avaient émerdé, ou Swellen qui avait trop bu. Mais il vous faut encore un bin d'XML vide. Pourquoi ? Parce que lorsque vous avez mille et une classes, pour dire à CDI, boss maintenant, il vous faut ce petit fichier qui peut être vide. Mais ça peut juste être un touch en plus. Il n'a pas besoin d'être XML. Et grâce à ça, CDI se met en branle et fait tout ce qu'il faut pour pouvoir injecter des bins dans des autres. Voilà. C'est les trois petites choses à faire pour que ça marche. Alors, je reviens à mon code. Regardez. Donc là, j'ai eu une servlette qui s'injecte un Pojo. Et en fait, ce qui se passe derrière votre dos, c'est là qu'il faut fixer le slide. Attention, il y a une super animation. J'utilise OpenOffice. Vous êtes prêts ? Voilà. En fait, ce qui se passe derrière votre dos, c'est que CDI rajoute cette annotation qui s'appelle Default. Ça veut dire quoi ? Eh bien, injecte-moi l'implémentation par défaut. Et CDI dit l'implémentation par défaut. Ah tiens, bah défaut, c'est celle-là. Voilà. Ce qui veut dire que chaque bin a cette annotation-là, que vous le rajoutiez ou pas. Et chaque injection point a cette annotation-là aussi. Donc, si un bin a une annotation par défaut, s'il a un petit nom par défaut, vous pouvez lui donner votre nom à vous. Et vous vous concentrez sur le slide. Super animation. Attention, vous êtes prêts ? Vous pouvez lui donner votre nom à vous. Je dis, tiens, bah moi, j'aimerais que tu m'injectes l'implémentation qui s'appelle comme ça. Eh bien oui, en fait, elle se trouve là. Et cette annotation, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est pas grand-chose. C'est une annotation vide. Vous voyez, c'est une hat interface vide. Il n'y a pas de body. Par contre, il y a une subtilité. C'est ici. On dit que cette annotation est un qualifier. Elle qualifie un bin ou un point d'injection. D'accord ? À quoi ça sert ? Eh bien, ça sert à ça. Là, j'ai eu une servlette qui dit « Injecte-moi une implémentation pour le générateur de chiffres. » Et j'ai le service REST qui dit « Injecte-moi une implémentation du générateur de chiffres. » Et lorsque vous déployez ce code-là, vous le packagez, vous déployez ça. Et s'il dit là, il dit « C'est ambigu. Laquelle tu veux ? » La servlette, elle veut le générateur à 13 chiffres ou le générateur à 8 chiffres ? Eh bien, il faut lui dire. Et on lui dit avec un petit nom. Et ce petit nom, c'est un qualifier. Alors attention, regardez bien le slide. Donc, en fait, la servlette, elle va dire « Injecte-moi l'implémentation qui se nomme 13 digits. » Ça tombe bien. Elle se trouve ici. Et lui, il va dire « Injecte-moi l'implémentation qui s'appelle 8 digits. » Elle se trouve ici. Donc, je vous montre un petit peu de code Java. Donc, les qualifiers, comme on a vu, c'est une interface vide. 8 digits, 13 digits. Il y a juste ce petit mot-clé ici. « At qualifier. » Très, très simple. Après, j'ai mon Peugeot. Il génère un numéro ISSN. Je lui donne un petit nom. Je lui dis « Toi, tu t'appelles 8 digits. » Et puis l'autre, « 13 digits. » Et vous voyez, il implémente la même interface. Ce qui fait que dans mon service REST, je fais « At Injecte » de 8 digits. Et dans ma servlette, je fais un « At Injecte » de 13 digits. « Strong typing. » Vous imaginez bien que si vous n'avez pas codé cette annotation, votre code n'y complique même pas. « Loose coupling. » Nulle part, je dis que c'est le ISSN ou le ISBL. « Strong typing. » « Loose coupling. » « Strong typing. » « Loose coupling. » Pour ceux qui ont suivi les guerres intestinales entre Rod Johnson et Gavin King, le papa de CDI, vous verrez que dans CDI, il n'y a jamais de string. Il n'y a pas de string. Gavin King, il n'en veut pas. Alors que l'approche Spring, c'est de l'XML, du string, etc. Là, vous ne pouvez pas mettre un string dans le « At Injecte ». Vous ne pouvez pas dire « At Injecte », j'ouvre une parenthèse et des guillemets et je mets « Toto ». Ça ne marche pas. Donc c'est « Strong typing. » Je mets une annotation. Je mets du code Java. Alors, les annotations vides, quand on utilise du CDI, on en a plein. Vous avez vu, là, on en a déjà deux. Et c'est vrai que c'est perturbant parce qu'on est parti de l'XML Hell avec Spring et ses tonnes de fichiers en XML. Et là, avec CDI, on est parti pour avoir plein d'annotations vides, d'états. Alors, on en aura plein. Ça, c'est sûr et certain. Par contre, on peut peut-être réduire leur nombre en utilisant des énumes. Donc, à la place, je peux faire ça. Au lieu de dire « 13 digits » et « 8 digits », je peux dire « J'ai une annotation qui est un qualifier, mais qui n'est pas vide, ce coup-ci. Elle a un énume. Et cet énume, j'ai « 13 », « 8 », mais j'ai « 2 », « 10 ». Mais je pourrais avoir 11. » Donc, ça marche comme ça. Ça marche toujours de la même manière. Sur mon Peugeot, je lui donne un petit nom. Il se trouve que c'est le qualifier avec un énume. Et ici, pareil. Et dans l'injection point, j'ai le qualifier avec cet énume. Je peux comme ça, lorsque vous voyez que vous avez beaucoup d'annotations vides qui parlent à peu près du même truc, vous pouvez en fait utiliser cette astuce-là. Depuis tout à l'heure, je mets des hat-injects sur mes attributs. Je les mets ici. Vous voyez, là, je suis dans une serbelette. Je fais un hat-inject d'un OJB. Là, je fais un hat-inject de mon Peugeot avec un qualifier. Ça marche très, très bien. Mais je peux aussi le faire dans un constructeur. Donc, pour ceux qui ont suivi les débats depuis huit ans, entre Spring, Peugeot et les autres, est-ce qu'il faut faire de l'injection par constructeur ou setter ? Avec CDI, vous pouvez faire tout ça. Par contre, il y a une différence quand même. N'oubliez pas que, vous voyez, en plus, là, j'ai une serbelette avec un constructeur. Ce n'est pas vous qui faites le new. C'est CDI. Donc, CDI, il faut qu'il sache quel constructeur appeler. C'est-à-dire qu'il ne lui en faut que un. Des constructeurs sur un Peugeot, vous pouvez en avoir N, mais il n'y en a qu'un seul qui a ce hat-inject. Pour que CDI dise, tiens, c'est celui-ci, j'injecte le Peugeot et le JB. Et on peut faire pareil avec les 7 heures. Voilà. Have you seen any XML so far ? Non ? Yes. Alors, l'XML, on en a quand même un petit peu. Déjà, je vous ai dit qu'on avait un fichier... Damne. Plus de piles. Damne. Donc, je disais... Ça marche aussi ? Je disais qu'à part le bins XML vide, on n'avait pas vu beaucoup d'XML. En plus, il est vide, le fichier, donc on triche. Alors, avec CDI, on a quand même l'XML. On peut utiliser l'XML. Avec, entre autres, ce qu'on appelle les alternatives. Alors, souvent, on se dit, tiens, là, on a vu que la servlette, elle utilise le 13 digits et le service rest, il utilise le 8 digits. Mais en environnement de test, j'aimerais plutôt utiliser un mock. je fais comment ? J'utilise une alternative. Alors, une alternative, c'est ça. J'ai un mock, il implémente cette même interface, et je dis, cette classe-là, c'est une alternative à 13 digits. Et pour que ça marche, donc pour que je dise, en environnement de test, j'aimerais que tu me prennes ça au lieu de 13 digits, eh bien, il me faut un petit bout d'XML. Ah, il flûte. C'est le slide d'après. Je peux aussi faire, cette classe est une alternative à 13 digits et 8 digits. Vous voyez, et puis on peut en avoir N comme ça. Donc, lorsque je fais un hat inject de 13 digits, si j'ai mon alternative, CDI m'injectera ce bin-là et pas l'autre. Donc là, j'ai beau avoir 13 digits, ce qui l'injectera ici, ce n'est pas la classe qui vous génère le nombre à 13 chiffres, mais le mock. Et pour que ça marche, voilà, il faut juste faire ça. J'active une alternative. Vous voyez que c'est différent de l'approche Spring où je dis pour telle servlette qui porte tel nom, j'injecte un mock qui porte tel nom. Là, non, non. Là, je dis juste j'active cette alternative. Lorsque je l'active, CDI la prendra en compte. Il suffit de le virer du binot XML pour qu'il prenne le sorting digits. Et si je l'active, il prendra le mock. Très simple. Avec CDI, on peut aller un peu plus loin. Vous voyez là, j'ai une alternative, 13 digits, 8 digits, et puis 11 digits, et 15 digits, et on se retrouve comme ça avec des annotations et des annotations. Avec CDI, je peux aller un peu plus loin. Je peux utiliser des stéréotypes. Donc, vous voyez ici, je lui donne un nom. MyMock. Et dans MyMock, je dis que c'est un stéréotype et que c'est un alternatif de 13 digits et des digits. Là, votre IDE, il faut qu'il commence à être malin. Parce que votre servlette, elle s'injecte un 13 digits, vous vous retrouvez avec un mock, vous vous dites, mais pourquoi ? Et vous vous dites, ah mais oui, parce que le mock, c'est une alternative, mais l'alternative, vous ne la retrouvez pas, puisque c'est un stéréotype. C'est rigolo. Autant vous dire que les mecs qui utilisent Eclipse, eux, ils vont devoir attendre. L'idée, c'est qu'un stéréotype, c'est comme un stéréotype UML. À tel point que CDI, il y en a déjà, on a le at model du paternet VC, donc on peut très très bien dire que cette classe n'est pas juste une classe, c'est un modèle. Lorsqu'on dit que c'est un modèle, CDI sait que c'est une classe un peu spécifique. Et juste pour vous donner un petit goût de ce qui risque de se passer, peut-être qu'un jour, un state lesbine sera un stéréotype. C'est un Peugeot transactionnel, sécurisé, multistradé. Et peut-être qu'une servlette aussi, ça sera un stéréotype. et peut-être qu'un service web aussi sera un stéréotype. Pour tout vous dire, on est en train d'essayer de pousser ça dans Java E7. Peut-être qu'un jour, tout sera stéréotype. Peut-être. Alors, depuis tout à l'heure, j'injecte des bins. Mais en fait, avec CDI, je peux injecter n'importe quoi. Dans n'importe quoi. il suffit de produire ce qu'on veut injecter. D'accord ? Alors, ici, je dis, j'ai une méthode, pardon, j'ai une classe, préfixe générateur, j'ai une méthode ici qui me renvoie le préfixe pour l'ISBN, ici, une méthode qui me renvoie le préfixe pour le ISSN. Et ce préfixe, regardez, c'est un string. Mais pour que je puisse injecter un string, il faut que je le produise. Add produce. Voilà. Et puis, je lui donne un petit nom. Regardez. qu'est-ce que je peux faire avec ça ? Je peux faire ça, regardez. J'ai ma servlette, elle se fait un hat inject de 13 digits du number generator. Donc là, CDA, il se dit, c'est quelle l'implémentation, est-ce que j'ai une alternative, un stéréotype, etc., etc. Il le trouve à la fin. Et puis là, je m'injecte un 13 digits, mais c'est un string. Un string, un bin. Vous voyez ? Là, c'est super strongly tight parce que la notation a le même nom. Mais par contre, CDA, ici, vous injectera une implémentation de number generator et ici, il vous implémentera, vous injectera un string. Et là, pareil, votre IDE, il faut qu'il vous aide. parce que là, vous ne savez pas où se trouve le string. Vous ne savez pas le nom de la classe et vous ne savez pas le nom de la méthode. Là, il n'y a nulle part, il n'y a aucune information qui vous dit c'est ça. Il n'y a pas de nom de classe, il n'y a pas de nom de méthode. Voilà. Donc, une fois de plus, les mecs qui arrivent avec Eclipse, là, pour que votre IDE, il vous aide, il va bien falloir attendre 10 ans, je pense. Donc, avec les produceurs, on produit n'importe quoi et on s'injecte n'importe quoi. Comme CDI, ça vient dans Java E6, on a quelques shortcuts sympas. On peut faire un hat inject de la transaction utilisateur. elle est produite par Java E6. On peut faire un hat inject du principal qui est logué. Il est produit par le container à votre place. Mais c'est tout. Pour tout le reste, il faut utiliser des producteurs. Exemple. Tout à l'heure, je vous dis, avec CDI, on ne peut pas faire un hat inject d'un entity manager. Pourquoi ? Réponse. Parce qu'il peut y en avoir N. Dans votre persistance CXML, vous pouvez avoir N context de persistance. Et souvenez-vous les premiers slides, lorsque c'est ambigu, CDI ne déploie pas. Donc, si j'avais fait un hat inject d'un entity manager, le CDI, il aurait dit lequel ? Il peut y en avoir N. Et je vous ai dit aussi que le hat inject ne prenait pas de string. Donc, je ne peux pas lui dire hat inject un unit name m'égale total. Donc, pour m'injecter un context de persistance, soit j'utilise le hat persistance context et ça marche très très bien, soit je le produis. Je fais un producise, je lui donne un petit nom et quelque part à l'autre bout de mon EJB ou de ma servlette, je fais un hat inject d'un entity manager et je lui donne un petit nom. D'accord ? C'est la manière de produire quelque chose qui peut être injecté ailleurs. Est-ce que c'est clair ? Bon, alors si c'est clair, je vais aller un peu plus loin maintenant. Regardez ce code-là. Pareil, une factory JMS, elle a un petit nom et il peut y en avoir N. Une destination JMS, elle a un petit nom et je peux en avoir N. Donc, si DI dit moi je ne peux pas faire un hat inject, qu'est-ce qu'il faut faire ? Je l'ai produit. Mais vous voyez que depuis tout à l'heure, je produis un attribut. Mais je peux produire un résultat de méthode et la méthode elle peut avoir 15 000 lignes de code même si je veux. Donc, regardez ce qu'on peut faire. C'est rigolo. Ici, je récupère la factory et je crée une connexion. Je la produis donc elle devient injectable et je lui donne un petit nom. plus bas ici, j'ai une méthode qui me prend une connexion et qui me crée une session. La session, on la produit donc elle devient injectable. Mais ce qui est marrant, c'est que là, je m'injecte une connexion. Donc, lorsque je fais ce code-là, la connexion, elle n'est pas nulle et même elle n'est pas nulle, elle est créée puisqu'elle est créée ici. Et cette session, je lui donne un petit nom, l'order session et quelque part à l'autre bout de ma servlette ou mon EJB, je fais un at inject de ma session. Voilà. Et lorsque j'utilise la session, elle a été créée par la factory qui a été créée dans la méthode du dessus. Qui est, pardon ? Alors là, je ne parlerai pas de ça maintenant, mais avec CDI, vous avez une notion de scope. Vous avez les requests scope, les sessions scope et les applications scope. Alors, par défaut, on est en dépendant de scope. Ah ben oui, pourquoi faire simple ? Non, non. Par défaut, lorsque je m'injecte un bin, le bin client, il prend le scope, le bin appelant, il prend le scope du bin client. Donc, on est en dépendant de scope. Donc, pour répondre à votre question, selon si cette méthode, elle est en application scope, en session scope, en conversation scope ou votre scope à vous, parce qu'avec CDI, on peut créer nos propres scopes, cette méthode, elle sera donc invoquée une ou n fois. Alors, depuis tout à l'heure, je fais du code Java, superbe, mais tout ça, on peut l'utiliser dans de l'expression language. language et l'expression language qu'on utilise souvent dans le monde Java E, c'est JSF. Donc, tout ce que je viens de dire là, on peut le reproduire dans JSF. Comment ? De manière extrêmement simple, avec une annotation qui dit « atnamed ». « S'il te plaît, est-ce que tu peux donner un petit nom à ça ? » Et ce petit nom, il pourra ensuite être utilisé dans de l'expression language. Alors, vous voyez ici, j'ai une classe et je lui donne un petit nom, « named ». Voilà, that's all. Maintenant, n'importe où où j'ai de l'expression language, je peux invoquer une méthode sur cette classe-là. Très, très simple. Yes ? Je claque ! Là, on est dans de l'expression language. C'est le seul moment où on manipule des strings puisque malheureusement, les pages JSF, moi, c'est du string et puis, on ne les compile pas. Donc, on peut faire ça, effectivement. On peut mettre un petit nom. Vous voyez, donc là, j'appelle une méthode d'un bin qui porte un nom. Là, vous voyez, votre IDE, pareil, il faut qu'il vous ait d'un petit peu. Souvenez-vous de tout à l'heure, je peux faire ça. Pourquoi je m'injecterais un bin ? Puisque tout ce qui m'importe, c'est la méthode. J'ai une méthode, elle me produit un string, je lui donne un petit nom. Donc là, j'appelle directement la méthode. Et puis, je peux faire ça. Alors là, les mecs, avec Eclipse, là. Alors là, ça va être compliqué. Ben, utilisez Spring, et puis, l'examen. Qu'est-ce que vous voulez CDEI, il dit, attention, votre truc est ambigu. Donc là, voilà, là, c'est compliqué. Il faut voir sur un projet de 10 000 classes, mais ça peut devenir compliqué, en fait. Alors, là, je vous ai beaucoup parlé d'injection de dépendance. CDEI, c'est plein, plein de trucs en plus. Les intercepteurs, les décorateurs et les événements, je vais vous en parler juste un tout petit peu. Les intercepteurs, les intercepteurs, c'est quelque chose de marrant, puisque c'est dans les EJB3. Donc, ils sont là depuis 2006. C'est de l'AOP Light. Ça permettait, en EJB3, d'intercepter l'appel à une méthode d'un EJB et de faire du code. Il se trouve qu'on a pris les 20 pages de la SPEC et on les a sorties et on a fait une SPEC à part. Donc maintenant, les intercepteurs, c'est une spécification à part. Et cette spécification, elle peut être utilisée sur les EJB, mais sur les bins aussi. Donc maintenant, un intercepteur, c'est comme en EJB3, la syntaxe est la même. Je dis, j'ai une classe, elle a une annotation qui s'appelle le RoundInvoke. Donc cette classe-là, elle interceptera un appel, elle exécutera du code avant. Vous voyez, là, c'est un logging intercepteur, donc il écrit une log à l'entrée de la méthode. Il rend la main, donc là, j'appelle ma méthode M et lorsque je reviens, je fais ce code-là. Voilà. Ça, ça fonctionne depuis 2006, mais en fait, uniquement avec les EJB3. Donc en EJB3, je dis, là, j'ai un steak les bin, intercepte-moi cette méthode-là avec cet intercepteur. Donc avant d'appeler le create-customer, mon container invoque l'intercepteur, il fait le boulot avant, il fait le boulot après. Ce qui est bizarre avec ça, quand même, c'est qu'un intercepteur, c'est censé être cross-plateforme. Et là, il faut qu'explicitement je donne le nom de l'intercepteur. C'est pas l'UslyCupold, vous voyez. et Sidia, il a dit, ouais, ça me plaît pas. Si on faisait un truc qui s'appelle un intercepteur binding, c'est un peu, l'idée est la même que celle du qualifier. Je lui donne un petit nom, c'est une annotation vide. Je ne dis pas que c'est un qualifier, mais un intercepteur binding. je lui donne un petit nom, loggable. Et donc après, dans ma fameuse classe qui est intercept, je dis que c'est un intercepteur et qu'il est loggable. Et dans mon stateless bin, je mets uniquement loggable. Vous voyez, je découple l'implémentation de l'utilisation. et Sidia, il découpe, il découpe, il découpe, il découpe. Les intercepteurs, c'est pour tout ce qui est technique. J'ai du code technique qui est applicable à N-EJB, N-Cervlet, N-Pojo. Et Sidia, il s'est dit, oui, mais les intercepteurs, c'est du code technique. Moi, ce que j'aimerais faire, c'est donc intercepter les appels à ma classe métier. Pour ça, il existe un pattern du Goff qui s'appelle le décorateur. Sidia implémente le pattern décorateur. Ça fonctionne comment ? Comme ceci. J'ai une interface, ce count, vous voyez. J'ai une implémentation et là, je lui dis, getBalance, voilà, retourne-moi 12. Et vous voyez ici, j'ai une classe abstraite qui est un décorateur. Et là, j'implémente aussi la méthode getBalance. Donc, lorsque je fais un atInject de count, Sidia m'injecte cette implémentation puisqu'il n'y en a qu'une. Par contre, lorsque j'appelle getBalance, ce qui se passe en vrai, c'est qu'il intercepte cet appel, il exécute ce code-là, puis il rend la main à ce code-là. et vous pouvez mettre un intercepteur avant et puis un intercepteur après. Loose coupling et puis un peu, là, c'est compliqué quand même. et pour découpler encore plus, alors Sidia, il va plus loin, il implémente un autre pattern qui nous est cher, nous qui avons fait du swing il y a fort longtemps, c'est le pattern observer observable. Donc avec CDI, c'est super simple d'implémenter le pattern observer observable. Sans JMS ou quoi que ce soit, c'est out of the box. Pour cela, c'est très très simple. Pareil, j'ai une interface vide qui est un qualifier, je lui donne un petit nom classique. Et quelque part, je dis, je m'injecte un événement, donc cette classe event, elle fait partie de CDI. Je m'injecte un événement et je lui donne un petit nom, updated, et en paramètre, je lui passe un string, un long, un document. Et quelque part, dans mon code, je lui dis, cet événement-là, je fais un fire et je lui passe le document, le string, le booléen, l'integer. Et quelque part, à l'autre bout de la Terre, j'ai quelqu'un un pojo, un EJB, un machin, qui observe cet événement. Donc, lorsque quelqu'un fait un fire, et bien ce gars-là, il observe l'événement qui s'appelle l'updated, il reçoit le document, ma classe string, mon booléen, et il exécute du code métier. voilà, on découpe, on découpe, on découpe, on découpe, on découpe. Et il y a plein d'autres trucs avec CDI, entre autres, entre autres, entre autres, une plateforme à plug-in. En fait, la face cachée de CDI, c'est que c'est une plateforme à plug-in. Et l'idée, c'est de mettre des plug-in dessus. Donc, avec Java E7, on se dit qu'il y a peut-être des trucs à faire, genre, on pourrait mettre un plug-in qui s'appellerait Stateless Bean, genre, on pourrait mettre un plug-in qui s'appellerait WebServlet, genre, on pourrait mettre un plug-in qui s'appellerait ServiceWebRest. Peut-être qu'un jour, Java E sera entièrement bâti sur CDI. Et que les services, tout ce qu'on a, à l'heure actuelle, sera des plug-in. Peut-être. Peut-être pas. Alors, CDI, si vous voulez rentrer ce soir à la maison et puis faire un peu de CDI, ça marche comment ? Ça vient out of the box avec Java E6, GlassFish, JBoss 6, etc. WebSphere 8. Et oui, en plus, ça sort. En plus, WebSphere 8 sort au mois de juillet. J'ai hâte de l'essayer. Mais sinon, si vous ne voulez pas prendre WebSphere tout de suite, vous pouvez utiliser, en fait, vous pouvez bootstraper CDI n'importe où. Donc moi, j'ai écrit quelques blogs là-dessus. Vous pouvez bootstraper à partir de Java, Java, une classe main, Java, voilà, avec une interface swing et tout. Donc vous pouvez faire un at-inject d'un machin, un at-inject d'un milieu. Je les fais tourner dans Tom 4.6 et Tom 4.7, GTI 6 et GTI 7. Par contre, ça ne marche pas avec Spring 3. Spring 3 implémente at-inject, donc la JSR 330. c'est-à-dire que dans Spring 3, vous pouvez faire un at-inject, at-name, at-qualifier et d'autres petits trucs. Par contre, vous n'avez pas les alternatives, les producteurs, les stéréotypes, etc. Je discutais avec Jürgen Hüller il y a peu de temps autour d'un bar et je l'ai laissé boire un petit peu et puis je lui ai dit mais Jürgen, dis-moi, est-ce qu'un jour Spring fera du CDI ? Et il m'a dit non. Non, parce que Spring gère les dépendances et les cycles de vie des bins et CDI fait pareil. Donc il dit c'est ou l'un ou l'autre. Donc voilà, donc a priori, il n'y aura pas de... Par contre, la petite goodies et ça, je l'ai fait, vous pouvez faire un replace all de 4 auto-wires par at-inject et ça marche. Et vous avez donc qu'un import Spring en moins, c'est toujours ça de gagné. Les implémentations en CDI, vous avez Weld qui est l'implémentation de référence JBoss, mais vous avez aussi OpenWebbins d'Apache et Candy de caoutchot. Donc vous l'aurez vu, c'est CDI, TypeSafe, LooselyCouple, StronglyType, StronglyType, LooseCoupling, vous voyez, c'est vraiment le mot d'ordre. Et comme je vous disais, peut-être qu'un jour, ça sera la base de JavaE. Et donc en attendant, vous pouvez aussi acheter mon livre qui ne parle pas de CDI encore. Je bosse sur une troisième édition à la fin de l'année, mais vous pouvez l'acheter maintenant tout de suite et vous achetez l'autre édition au mois de mars. C'est tout et je n'ai plus de temps, donc les questions, ça sera dehors autour d'un Kouyaman. Merci. Merci.